Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes en Slovaquie pour les élections parlementaires. Le vote des moins de 30 ans pourrait s'avérer crucial cette année. L'Ukraine a organisé une conférence internationale à Kiev pour créer un nouveau pôle de défense mondial. Plus de 250 armateurs du monde entier ont répondu à l'invitation. Le musée de l'atome de Brodey présente une série de concerts. L'événement, organisé dans un ancien dépôt d'ogives nucléaires, souhaite sensibiliser au danger de la guerre. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce samedi partout en Slovaquie. Les électeurs sont appelés à choisir leur nouveau parlement et leur premier ministre. Parmi les favoris, un ancien premier ministre socialiste qui a depuis adopté un discours populiste et face à lui, un nouveau venu libéral. Cette année, le vote de la jeune génération devrait être décisif. 52% des 18-25 ans ont déclaré se rendre au bureau de vote. Je pense que ces élections sont très importants pour notre futur et le futur de nos jeunes citoyens. Donc je suis vraiment très curieux de comment ça va être au final. C'est une décision entre la démocratie et l'orientation du sud pour la Russie. L'ancien parti, le Smer, il y a beaucoup de corruption, beaucoup de causes, je ne sais pas comment dire, de la crise. Et le progrès de Slovaquie, le PSCO, ils veulent faire des grandes changes, par exemple pour les gens de l'LGBT. Faisant référence à son rival, le candidat du Smer, Robert Fetso, a déclaré qu'il ne voulait pas que son pays soit dirigé par des amateurs sans expérience politique. De son côté, le chef de Slovaquie progressiste, Michal Simeczka, a déclaré que chaque vote compte. A fiatalok körében a progressif Slovákia, az idősebbek körében pedig a Smer a népszerűbb párt. Ha csak a 30 év alattiak szavazhatnának, akkor Robert Fetso pártya be sem jutna a parlamentbe, Michal Simáczka pártya pedig fölényesen nyerné a szavazást. A következő kormány összetétele viszont, bárki is nyeri a választást, a koalíciós tárgyalásoktól függ majd. Magyar Attila, Euronews, Pozsony. Le président ukrainien a déclaré que ce nouveau pôle industriel a été convenu avec son homologue américain. A tous, кто готовы разом с Украиной и в Украине, построить арсенал свободного света. А современный и мощный арсенал, который не оставит шансов никакого арресора. Au cours du forum, Volodymyr Zelenskyy a annoncé la création de l'Alliance des Industries de Défense et ajouté que 13 entreprises de défense avaient déjà signé sa déclaration. Pour soutenir la coopération et développer un complexe industriel, l'Ukraine envisage de créer un fonds spécial alimenté par les dividendes provenant des ressources de défense de l'État et les bénéfices provenant de la vente des actifs russes confisqués. Des diplomates, de proches conseillers et des hommes de terrain. Le pape François a élu 21 cardinaux issus de 4 continents, dont la majorité seront appelés à élire un jour son successeur. 18 des 21 nouveaux cardinaux ont moins de 80 ans et sont donc actuellement éligibles pour voter en tant que cardinaux électeurs lors du prochain conclave. Ils font également partie des 99 cardinaux électeurs créés par François, représentant environ les 3 quarts du total. Le souverain pontife a déclaré que leur diversité géographique servirait l'Église comme des musiciens dans un orchestre. Au printemps dernier, le groupe Swing de Yann Smigmator jouait au Carnegie Hall. Aujourd'hui, il tente une expérience différente. Un concert sous terre dans un ancien dépôt d'ogive nucléaire soviétique appelé Yavor Padesa Tietna, aujourd'hui transformé en musée de l'atome. Cet ancien dépôt d'ogive nucléaire est le seul au monde à être accessible au public. Jusqu'en 1990, aucun citoyen tchécoslovaque n'était autorisé à y entrer. Les concerts que ce musée organise ont pour but de contribuer à une sensibilisation plus large aux dangers nucléaires. Le dneur d'aux-là des bêvalého úlojiště i d'adných hlavic znít jasně. Make art not war. Jiří Skáncel, Euronews, Brdské lesy. Sous-titrage ST' 501